Monsieur le Président, vous êtes en Inde, comme deux fois d'ailleurs la semaine dernière en France, une personne a fait un malaise lors de votre discours. Mais c'est vrai que je crée tellement de malaise que j'ai l'impression d'être le président de la Malaisie. Je pense qu'avec ce jeu de mots, on peut rajouter quelques AVC. D'ailleurs, tout le monde va bien dans le studio ? Madame Versailles, un morceau de sucre ? Madame Choqué, un peu d'air. Monsieur Parizeau, un petit bouche à bouche ? J'avoue qu'au début, j'ai pensé que c'était les Français qui étaient des gros faibles. Mais si ça m'arrive même en Inde, c'est peut-être que le problème, c'est moi. C'est ça, je porte la poisse. Vous avez vu, depuis que je suis arrivé au pouvoir, l'âge de la retraite a augmenté. Les allocations chômage et les lits d'hôpitaux ont baissé. On manque de profs, de soignants. C'est fou cette malchance que j'ai. Et vous aussi, par la même occasion. François Hollande, vous, vous avez pointé du doigt le contraste entre la jeunesse du gouvernement et la vieillesse de sa ligne politique. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est dedans, cette différence entre leur âge et leurs actes quand même. J'ai un peu l'impression de voir Booba qui chante du Daniel Guichard. De voir Djokovic qui joue avec une raquette en bois. Ou de voir Pierre Ninet qui reluque une cavalière de 10 ans. Bonjour. Oui, au cardinal, j'ai compris l'idée, François Hollande. De voir Lévis Hamilton piloter une 4L. De voir Mario Calais sur Sud Radio. De voir Vincent Paris. Ah non, vous n'êtes pas jeune, vous. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. En Inde, un homme déclaré mort par arrêt cardiaque a vu son cœur repartir dans l'ambulance en passant sur un nid de poule. Michel Simès, vous en savez plus ? Oui, alors cet homme a vécu ce qu'on appelle une EMI, qui veut dire expérience de mort imminente. À ne pas confondre avec MIE, qui veut dire Macron insulte les éleveurs. Ce phénomène de mort imminente arrive lors d'un arrêt cardiaque ou quand un boulanger regarde sa facture EDF. Techniquement, ça veut dire que cet homme était décédé pendant quelques instants. C'est aussi ce que les chroniqueurs de Michel Drucker appellent des micro-siestes. On a appris qu'une cérémonie sur la Shoah a dû être repartée à cause d'Amélie Oudea Castera, la ministre de l'éducation, parce qu'elle ne savait pas qu'elle devait s'y rendre. Salut le trouduc ! C'est Jean-Marc, il est content. Et avec Améloche, c'est un accident par jour. Ça donne envie d'appeler son assurance pour faire une déclaration de ministre. Tiens, bonjour Jean-Marc. Et par réseau, il est content. Ah mais, la vérité, c'est une polémique par jour, la meuf. À mon avis, sur son agenda, il y a écrit « Lundi, passez pour une incompétente à l'éducation. Mardi, passez chercher mes gosses à l'école Stanislas pour confirmer lundi. Mercredi, passez pour une bourgeoise. Jeudi, passez chercher mes 500 000 boules à la FTT pour confirmer mercredi. Et vendredi, passez en revue toutes les conneries de la semaine. Une semaine qu'elle est ministre, et niveau popularité, elle est pile en dessous de Monique Olivier. Ça se trouve, elle aurait été une meilleure ministre de l'éducation, Monique. Eh bien, au moins, elle ne mettait pas les enfants dans le privé. On ne sait pas où elle les mettait dans le privé. Allez, Jean, Marc, Jean, Marc ! Marc-Antoine Lebré, c'est sur RTL et nulle part ailleurs. Merci beaucoup Marc-Antoine.